Bonjour, je suis Guy Roulier, praticien osteopathe, posturologue, kinésithérapeute de formation et je vais vous parler dans ce tuto de l'intérêt de l'entretien osteopostural pour limiter les effets du vieillissement et maintenir au top vos capacités physiques et ceci jusqu'au bout de la vie. Je vais vous donner un aperçu du bilan osteopostural que je pratique ainsi que mes confrères journellement pour tous nouveaux patients et une fois par an pour les personnes que nous suivons afin de vérifier et traiter toutes les perturbations visibles et même invisibles avant qu'elles ne deviennent irréversibles ou dangereuses pour votre santé. Je vais vous parler des mauvaises positions, raideurs et déformations des pieds, des genoux, du bassin, des vertèbres, des épaules, des coudes et des mains, responsables d'arthrose, de tassement vertébral, de sciatique, de névralgie et d'ouvertes diverses du corps, de la tête et de la dose organique qui de son côté engendre des problèmes circulatoires et inflammatoires, base de nombreuses maladies évitables. L'être humain est le seul être vivant à se mouvoir constamment sur ses seules jambes, libérant ainsi ses mains pour l'exécution de tâches complexes, utilitaires, artistiques ou sportives. La position érigée, qui est le propre de l'homo sapiens, nécessite un parfait équilibre, tant au niveau des pieds du bassin que de la colonne vertébrale de la tête, afin de conserver une harmonie mécanique aussi parfaite que possible, qui est un des trois piliers de l'équilibre santé optimal. Le légissement physique, qui commence à se ressentir avant 50 ans, provient de l'installation insidieuse de maladies articulaires et dégénératives, des articulations des vertèbres et des membres, provenant le plus souvent d'une détérioration arthrosique et de l'affaiblissement ou de l'installation de raideurs musculaires dues à des séquelles d'accidents, de micro-traumatismes ou de mauvaises positions de gestes répétés, déclenchant l'installation insidieuse d'une inflammation chronique destructrice des tissus, engendrant arthrose, pincement, protrusion et anidiscale, irritation chronique des organes et viscères responsables de douleurs de toutes sortes. A cela s'ajoutent les altérations de ce qu'on appelle les capteurs de la posture, situés sous les pieds, aux yeux et dans les muscles et articulations. A ces troubles posturaux s'ajoutent les tensions musculaires, dû au stress, la malbouffe, les mauvaises positions de travail, l'afflémissement, les rétractions ou la fibrose de muscles sous ou sous-employés, créant des équilibres en chaîne, souvent accompagnés d'une fatigue, d'une déprime, bref, d'un état général altéré. Comment les dépister ? Certains signes sont évocateurs. Comme je l'ai déjà dit, la fatigue chronique, les douleurs musculaires ou articulaires qui reviennent au moindre effort, au moindre coût de foie, au moindre stress, les troubles du sommeil, la prise de poids, mais surtout la déformation progressive globale du corps ou localisée, et notamment aux pieds, aux genoux et à la colonne vertébrale. Le bilan diagnostic que je conseille à tous de pratiquer, dans ces cas, est à la fois ostéopathique et postural, global et analytique, ne laissant rien au hasard. C'est le bilan initial que je propose à tout nouveau patient. Il commence par un questionnaire détaillé sur vos troubles actuels, mais surtout vos antécédents personnels et familiaux, je vous l'abresse par mail, avant votre premier rendez-vous. Comme ça, vous aurez le temps de le remplir tranquillement. Le détail du bilan vous est expliqué dans une autre vidéo, qui est à votre disposition, comprenant un examen statique et dynamique sur podoscope, un examen de l'axe de gravité, au niveau des flèches vertébrales, des lignes horizontales, au niveau de toutes les actuations des pieds, de la tête, des yeux, des dents, les tests d'équilibre, pour ne citer que les principaux. A qui s'adresse ce bilan ostéopostural ? A tous, évidemment, mais plus particulièrement aux enfants, lors des poussées de croissance, et ceci dès l'âge de la marche, sans attendre l'apparition de déformations aux conséquences invalidantes prévisibles à l'âge adulte, et plus encore après. Chez l'adulte, dans les troubles chroniques, de type TMS, troubles musculosquelétiques, arthrose évolutive, douleurs musculaires articulaires ou organiques. Névralgie, pour ne citer que les principales causes de consultation. Chez les seniors et les super seniors, pour rester droits, valides, et ralentir le vieillissement articulaire et les maladies physiques handicapantes de fin de vie. Dans tous les cas, je conseille la pratique de ce bilan au moins une fois par an, à partir de 45 ans, âge où les premiers effets de l'âge commencent à se voir et à se faire sentir. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter des ouvrages, et en particulier mes ouvrages numériques, notamment Stop Arthrose, Mon guide anti-mal de dos, Le manuel de la santé durable, ou mes livres de librairie, Le livre du dos, édité chez Dangle, L'ostéopathie de main pour vous guérir, édité chez Dangle. Prenez soin de vous. Pour compléter ces lectures, consultez un praticien ostéopathe pratiquant le bilan postural et le coaching santé durable. Vous pouvez vous adresser, pour une adresse, à la Chambre nationale des professions de la santé durable. N'hésitez pas à me contacter via mon site naturemania.fr A bientôt, pour une autre vidéo santé durable. Sous-titrage Société Radio-Canada